... ... ... ... ... Loprinski, Loprinski, et je vais essayer donc à la volée de vous parler de la neuropathie. On change bien du thème précédent où on était dans cette médecine triomphante qui nous excite bien pour aller dans un domaine qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus frustrant qui est la prévention des toxicités liées à nos différents traitements. Alors les toxicités des chimiothérapies sont aujourd'hui bien établies, on les connaît, et l'une d'elles est particulièrement difficile. Elles nous gênent pour augmenter quelquefois chez des patients répondeurs les traitements, et on a vu dans la présentation précédente que cette neurotoxicité peut-être ne serait plus un sujet avec les nouvelles thérapies qui sont devant nous, mais néanmoins, je pense que pendant certains temps, nous aurons encore à gérer ce type de complications. Alors Charles nous rappelle, selon la coutume, qu'il a quelques liens d'intérêt, ce qui prouve sa valeur, et j'en ai évidemment qui sont du même ordre, donc méfiez-vous tout de même de ce que nous allons dire, c'est une plaisanterie évidemment. et la présentation que Charles a choisi de faire est basée sur le travail récent qui a été fait au niveau de l'ASCO avec les recommandations, les guidelines sur la prévention, justement, de ces neurotoxicités et sur leur traitement. et la présentation qu'il nous a offert ici est essentiellement basée sur la partie thérapeutique, sachant que sur la partie prévention, il y a beaucoup de frustration aussi pour chacun d'entre nous, puisque l'ensemble des drogues qui ont déjà été utilisées, on en reparlera peut-être dans le temps de discussion, ont été extrêmement décevantes, même sur le plan des mécanismes neurophysiologiques, il y a plein de pistes très intéressantes autour des neuromédiateurs, malheureusement, en clinique, tout ça est extrêmement décevant. Donc, cette présentation est essentiellement présentée sur cette actualisation qui est évidemment quelque chose qui fait référence au niveau mondial à côté d'autres publications et d'autres guidelines dont on reparlera éventuellement. Comme d'habitude, ces guidelines partent avec une grande richesse d'articles, de revues, d'abstractes, 1225 ici. On voit qu'après le tri méthodologique, on arrive à 250 articles qui ont été lus en détail après sélection au niveau des résumés et malheureusement, à 48 articles qui sont considérés comme éligibles pour être produits dans les recommandations, ce qui évidemment est ce qu'on retrouve habituellement et notamment dans ce genre de sujet puisque les publications sont souvent non contrôlées, et les thèmes de recherche faits par des équipes diverses et variées sur des drogues diverses et variées dont on sait très bien qu'elles peuvent avoir un potentiel neurotoxique qui est très différent. Les mécanismes de neurotoxicité ne sont pas exactement les mêmes entre l'oxalie, le platine par exemple ou le carboplatine. Ces 48 études ont permis d'isoler 42 articles autour de la prévention qui ne sera pas abordé ici et 6 articles autour du traitement de la neurotoxicité. Alors, aujourd'hui, clairement, et on ne va pas s'étendre sur ce sujet, il y a deux drogues qui étaient utilisées jusqu'à présent, qui étaient identifiées dans certaines études comme très prometteuses, l'acetyl L-carnitine qui joue sur le NGF et puis la lamotrigine qui est un anticommercial et clairement, dans les revues qui ont été faites, on ne peut pas retenir l'intérêt de ces produits dans le traitement des neuropathies toxiques. Les études sont extrêmement décevantes bien qu'au départ, les premiers papiers qui étaient sortis en 2012, notamment sur la L-carnitine, montraient des résultats dans 90% des patients. Là aussi, j'insisterai, je pense que Charles l'aurait fait tout au long de cette présentation sur la difficulté méthodologique pour mener ces études. Donc ça, c'est fait, comme on dit en France. Le deuxième point, c'est l'émergence confirmée de la duloxétine comme une drogue qui est intéressante dans le traitement de la neurotoxicité et dans le déroulé du topo, il y a quelques arguments qui sont déployés, on y reviendra. Les autres drogues, j'y reviendrai, sont abordées dans la suite du topo. Alors, autour de la duloxétine, voilà les études qui poussent à recommander l'utilisation de ce produit en cas de neurotoxicité. Vous avez une étude ici randomisée qui a été publiée en 2013 qui a étudié la duloxétine donc dans les neurotoxicités chimio-induites selon un modèle assez conventionnel d'escalade de doses progressive, l'idée étant de tester la dose efficace et puis évidemment de la tester contre un placebo sur une durée d'environ 4 semaines avec une période de washout de 2 semaines qui va permettre ensuite d'inverser les prescriptions et dans ce domaine des symptômes non mesurables, évidemment, cette méthodologie est extrêmement importante. vous le verrez dans les deux diapositives qui suivent. En effet, on voit dans cette première diapositive lorsqu'on compare les deux groupes de patients avec duloxétine prescrite en premier ou placebo prescrite en premier que le niveau de douleur est abaissé de façon juste significative avec la duloxétine. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà. On est à la limite de la significativité et sur le placebo on est dans une diminution qui est également tout à fait faible. Si vous prenez maintenant après la période de washout le traitement avec duloxétine en second et placebo en second on voit que la différence là est tout à fait significative. Ça doit nous rappeler aussi que sur le plan méthodologique on le connaît dans la douleur et dans d'autres syndromes subjectifs le niveau de prescription l'ordre de prescription a une importance et qu'il est fondamental que pour valider le résultat dans ce type d'étude il faut que les résultats soient significatifs dans les deux bras pour éviter justement les effets placebo-like qui sont liés à l'ordre de prescription c'est un domaine qui est bien connu. Donc on voit ici qu'on est passé à un niveau de significativité excusez-moi qui est plus plus significatif et qui conduit à imaginer que ce produit est effectivement efficace dans cette étude qui je vous le rappelle était menée sur quatre semaines ce qui n'est pas évidemment une période extrêmement prolongée. Un autre papier a été fait avec ce produit en étudiant la vitamine B12 vous savez que c'est une vitamine essentielle qui a un rôle dans la production de neuromédiateurs et dans la protection de la myéline évidemment l'utilisation de la vitamine B12 est quelque chose d'attractif sur le plan intellectuel et cette étude japonaise a été menée sur un nombre limité de cas c'est un problème évidemment dans toutes ces études qui sont produites avec 34 cas au départ 5 patients qui sont sortis en raison d'effets indésirables et malgré tout une différence qui apparaît en faveur de la duloxétine par rapport à la vitamine B12 au niveau des sensations d'engourdissement et au niveau de la douleur. donc bien que l'étude soit évidemment discutable sur le plan de la puissance c'est une étude qui va également dans le même sens. Les conclusions qui sont apportées sont que visiblement cette molécule fonctionne que le bénéfice en apparaît tout de même assez limité à la limite de la significativité et que la toxicité peut être un problème on connaît bien les effets délétères de ces médicaments anti-dépresseurs. Les médicaments maintenant qui sont reconnus comme potentiellement efficaces trois sont rapportés ici la gabapentine qui est historiquement largement utilisée dans ce type de toxicité le topical bi-heiki je ne sais pas comment on le dit en anglais c'est un mélange un gel qui mélange du baclofène de la mitriptyline et de la kétamine qui sont trois drogues dont les mécanismes d'action sont différents qui n'est pas utilisé à ma connaissance en France mais peut-être que d'entre vous l'ont déjà utilisé on en redira un petit mot après et puis évidemment les antidépresseurs tricycliques puisque ces molécules sont largement utilisées dans toute la neuromédiation modulation que ce soit en douleur ou dans ce type de neurotoxicité alors sur la gabapentine voilà il y a différentes études qui ont été menées et là aussi historiquement les études étaient en faveur de cette utilisation et les premiers papiers le premier papier remonte à une présentation sous forme d'abstract en 2000 à Lascaux et étudiait l'utilité de la gabapentine dans la neuropathie induite par l'oxaliplatine alors évidemment vous voyez que le nombre de patients là était aussi plus que limité cette patient qui recevait cette oxaliplatine et qui présentait une neuropathie et là l'étude était menée de telle façon qu'on introduise la gabapentine en poursuivant la chimiothérapie à une dose croissante de 100 mg au début puis 100 mg trois fois par jour et bien que le papier n'ait jamais été produit les conclusions disaient qu'on pouvait mener finalement un traitement par oxaliplatine à raison de 14 cycles avec la prévention de cette neurotoxicité le traitement de cette neurotoxicité par la gabapentine en 2006 deux études sont rapportées de cordes de patients qui reçoivent également de l'oxaliplatine pour des maladies colorectales métastatiques et là on a l'application de gabapentine à des doses plus importantes 300 mg jusqu'à 600 mg et on s'aperçoit que dans les deux bras là cette fois-ci contrairement à l'étude précédente et bien on n'a pas de différence significative en termes de prévention de traitement de la neurotoxicité un troisième papier en 2009 qui est publié par les tchèques qui utilisent là la pré-gabaline chez les enfants 30 enfants avec des produits neurotoxiques divers et variés qui est en faveur d'une diminution de la douleur de l'échelle visuelle analogique de 59% avec un bon résultat maintenu à 86% pour beaucoup d'entre vous évidemment qui maniez ces drogues vous serez évidemment un peu sceptique vis-à-vis de ces résultats tout à fait significatifs et au long cours et puis en 2010 encore une fois a été utilisé pour ce guideline une publication faite sur 23 patients là aussi avec l'oxaliplatine qui permettrait d'avoir une réponse à hauteur de 40% avec une assez bonne tolérance alors évidemment les produits se poursuivent 5 études les études se poursuivent 5 études japonaises qui sont rappelées aussi ici et qui donnent des résultats plutôt favorables avec l'utilisation de la prégabeline dans la prévention de la neurotoxicité liée au paclitaxel à l'oxaliplatine on voit qu'on introduit deux drogues différentes ce qui pose quand même tout de même un problème sur le plan de l'évaluation et donc au bout d'un certain temps finalement se dessine néanmoins l'étude phase 3 comparative qui va essayer de tirer au clair cette longue succession d'études qui sont toutes plutôt en faveur de l'utilisation de la prégabeline étude contre placebo sur le même modèle que celle qui a été utilisée par la duloxétine avec un résultat qui vous le voyez est à la hauteur de notre doute puisque dans cette étude bien menée randomisée contre placebo et bien évidemment les résultats sont tout à fait différents de ceux observés dans les études non contrôlées et je crois encore une fois que ça montre tout le challenge qui est devant nous et toute la nécessité de ne mener plus que des études randomisées avec la drogue contrôle ou avec le placebo en fonction de la démarche éthique qu'on veut avoir donc on voit que ces produits cette prégabeline utilisée dans la neuropathie pose des problèmes on a aujourd'hui des déceptions vis-à-vis de l'utilisation de cette drogue et bien qu'elle soit identifiée comme potentiellement un traitement de la douleur neuropathique et de la prévention de la neuropathie je ne pense pas qu'elle puisse aller encore très loin encore une étude qui était rapportée ici par Charles qui va dans le même état d'esprit il l'avait remise ici je pense pour enfoncer le clou on voit là aussi que bien que cette étude soit randomisée le nombre de patients traités est quand même extrêmement faible et on retrouve des situations d'inefficacité qui sont assez significatives et là on voit qu'il y a un suivi au long cours qui va nous conforter dans l'idée que les résultats initiaux n'étaient pas aussi excitants que prévus alors Charles avait prévu de dire un mot j'imagine du topical B-A-Key je n'ai pas retrouvé de diapositive sur le sujet ce que j'ai retrouvé très rapidement dans l'heure précédente c'était qu'il y avait effectivement une étude qui a été menée sur 208 patients qui semble donner également des résultats intéressants et Richard nous en dira peut-être un petit mot le produit a été autorisé aux Etats-Unis mais on n'a qu'une étude sur 208 patients donc effectivement on peut s'interroger sur l'autorisation de commercialisation de ce produit on a d'autres produits en France vous le savez dont on reparlera après comme le Versatis etc. ou la capsaïcine qui sont également des sujets très intéressants et puis sur les tricycliques les antidépresseurs tricycliques là on a quand même une gamme de littérature qui est assez intéressante et qui considère que ces produits malgré leurs effets indésirables sont des produits potentiellement utilisables où évidemment on est à la frontière entre l'expert base médecine et l'évidence base médecine en fonction de nos croyances du type de patients je crois qu'il y aura encore beaucoup de travail à faire alors pour terminer Charles proposait également qu'on réfléchisse sur d'autres pratiques et nous demandait si on connaissait cette Scramble Therapy qui est la thérapie du du trouble enfin la thérapie du masquage et qui est basée sur une notion qu'on connaît bien et qui est utilisée largement dans le monde de la douleur qui sont les thérapies de stimulation transcutanée avec des appareils qui vont être utilisés pour on va dire masquer les phénomènes douloureux vous savez qu'en hyper stimulant les voies du tact vous allez par la théorie de la guide control mais qui est bien plus compliquée que ça vous allez inhiber les messages nociceptifs qui arrivent au niveau de la moelle et vous allez ainsi éteindre ces phénomènes douloureux vous le savez bien c'est ce que vous faites quand vous frottez la main et que votre douleur après une brûlure pendant un certain temps va s'éteindre et évidemment cette méthode thérapeutique largement utilisée sur le plan ontalgique est une méthode qui mérite d'être explorée également dans les neuropathies c'est une méthode qui nécessite du matériel des séances d'administration régulière et l'idée est de saturer on va dire le cerveau et la moelle de messages non nociceptifs pour faire passer au second plan les messages nociceptifs alors il est rapporté ici 14 essais avec 12 papiers qui ont été publiés 2 abstracts qui ont été publiés et qui étudient les résultats de cette thérapeutique de neurostimulation avec différentes études qui vous sont notées ici dont certaines ont été randomisées alors il est rapporté ici l'étude pilote qui a été menée par Thomas Smith par Thomas pardon et qui montre que dans cette étude non contrôlée et bien le niveau de douleur diminue significativement après 30 minutes de stimulation au fur et à mesure du temps et à 10 jours on voit que la diminution est significative sur cette courbe alors l'idée était évidemment de poursuivre les études une étude a été donc menée visiblement à la Mayo Clinique avec cette technique de stimulation pour des patients qui ont une neuropathie toxique de plus d'un mois avec un niveau de douleur qui dépasse les 4 sur 10 qui est le niveau de douleur conventionnel et le traitement était donc appliqué pour 10 jours avec 30 minutes de stimulation par jour 37 patients ont été inclus dans cette étude 25 ont été traités au niveau des membres inférieurs 12 au niveau des membres supérieurs en fonction de la localisation évidemment de la neurotoxicité et dans cette étude et bien on a une impression favorable sur différents symptômes l'engourdissement les décharges électriques la douleur qui de façon significative semble intéressante et méritera d'être poursuivie on a un détail ici malheureusement je ne peux pas vous commenter aussi bien que pourrait le faire Charles sur la diminution du niveau de douleur de façon significative vous avez ici les pourcentages en changement qui sont visiblement assez importants avec un contrôle quasiment total des symptômes au bout de 10 jours sur les différents aspects et on regarde si on regarde maintenant l'avant-dernière ligne sur l'average pain on a une diminution de la douleur qui apparaît à 53% ce qui est effectivement significatif et presque le meilleur résultat par rapport aux drogues qui ont été utilisées alors si vous savez dans les études contrôlées ou non contrôlées l'avis du patient est une notion importante et là on rentre évidemment dans la médecine on va dire plus difficile à évaluer et quand dans cette étude on a demandé aux patients si dans d'autres circonstances ils pourraient conseiller ce traitement à d'autres patients et bien ils ont répondu à la majorité oui à 83% donc voilà un argument pour essayer de poursuivre les résultats sur ces méthodes encore une fois qui ne sont pas révolutionnaires et on se sent un petit peu minable par rapport à la présentation précédente puisqu'on est là encore dans ce domaine dans une recherche vraiment approfondie de ce qui est nécessaire pour traiter ces neurotoxicités la conclusion de cette ASCO guidelines c'est que oui la duloxétine fonctionne je pense qu'aujourd'hui c'est la drogue qu'on peut utiliser elle est assez bien tolérée il faut commencer comme d'habitude avec des doses assez basses et faire une escalade de doses toujours jouer la sécurité plutôt que la rapidité d'action parce que la tolérance à ces traitements doit être importante et Charles nous dit oui je l'utilise et oui je la recommande la galapantine est habituellement reconnue comme utile dans la plupart des neuropathies mais on considère que les données de la littérature sont quand même extrêmement limitées Charles nous dit qu'ils n'utilisent pas cette molécule mais que beaucoup de praticiens le font concernant les tricycliques là aussi on est sur des données assez anciennes et c'est vrai que moi je partage un petit peu moins cette affirmation de penser qu'on est quand même en manque de données parce que dans d'autres douleurs neuropathiques non liées à la chimiothérapie on a des études avec des intentions de traité qui sont très en faveur et qui font partie des recommandations sur la prise en charge de la douleur neuropathique en tout cas dans les pays francophones en tout cas Charles lui ne l'utilise pas quelques-uns le font évidemment dans ce type de molécules l'intérêt du mécanisme antidépresseur sur des patients qui ont des douleurs chroniques probablement peut-être des symptômes dépressifs à bas bruit peut effectivement être un argument et chez un patient qui a effectivement cette double symptomatologie l'utilisation des antidépresseurs peut être un argument et puis sur le topique local qui a été utilisé sur des bases qui paraissent effectivement assez faibles Charles nous confirme qu'il faut poursuivre l'évaluation de cette association baclofène amitriptyline kétamine dont les modes d'action sont différents je rappelle que le baclofène c'est une action gabahergique l'amitriptyline antisérotoninergique et la kétamine anti-NMDA qui sont des systèmes anti-opioïdes ou des systèmes facilitateurs de la recapture de sérotonine qui sont les neuromédiateurs impliqués essentiellement dans les voies de la douleur alors concernant les systèmes qui brouillent le message c'est ça c'est le brouillage je ne sais pas la traduction exacte voilà on considère qu'il y a deux études aujourd'hui qui ne sont pas absolument des preuves de concepts mais qu'elles sont intéressantes donc d'un point de vue avec son chapeau d'homme scientifique Charles évidemment considère qu'il n'y a pas d'argument mais et voilà aussi nous sommes des êtres humains s'ils le regardent d'un point de vue clinique et d'un point de vue scientifique et bien ils trouvent que les résultats sont tout à fait intéressants et j'allais dire en attendant d'avoir mieux de découvrir les drogues ad hoc je pense qu'effectivement il faut utiliser tous ces petits moyens qui vont peut-être dans le temps prouver leur efficacité avec une meilleure connaissance des mécanismes neurophysiopathologiques de cette neurotoxicité et que c'est ce que nous demandent les patients évidemment avant tout et ils nous donnent rendez-vous à la masque à Adelaide et nous le remercions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.